C'est une bien curieuse exposition que propose le musée d'Aquitaine pendant ces deux prochains mois, celle des paysages maritimes du Pays Basque, des paysages vieux pour certains d'une centaine d'années. Ce sont de vieilles plaques photographiques trouvées dans les réserves du musée qui servent de support à l'exposition. Il fallait les restaurer, les numériser, les retoucher, avant même d'envisager les montrer au public, parce qu'on ne savait rien de toutes ces photographies. Il y a des fonds de photographies anciennes qui sont dans les réserves du musée d'Aquitaine, qui se comptent par milliers. Pas mal de ces images sont documentées, mais un grand nombre reste encore en attente d'être légendée, d'être documentée, d'être analysée. Ces plaques photographiques ont cet intérêt, c'est qu'on peut avoir du détail de la photo avec le numérique maintenant, et on découvre ce que le photographe a voulu montrer et qui n'a jamais été vraiment vu ou commenté. Cette exposition en français et en basque deviendra itinérante après le musée d'Aquitaine. Elle sera à Bayonne cet été et à Saint-Jean-de-Luz à l'automne. Notez que la riche documentation recueillie pour cette exposition a donné naissance à un ouvrage où l'on retrouve également tous les clichés et les maquettes présentées sur place. Merci d'avoir regardé cette exposition.